Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, comment vous allez aujourd'hui ? Dites-moi dans les commentaires, vous êtes en présence du Droid Tech et c'est parti ! Et ouais, vous avez vu la date, vous vous, enfin je pense que vous savez maintenant à quoi on va jouer. Vous avez vu Game Freak ? Et oui, on est sur le dernier Pokémon Arceus sur la Gata TV. Le jeu est disponible depuis aujourd'hui, le 27-1-2022. Donc au niveau des langues, comme ça j'ai même pas besoin de vous le dire. Le jeu est au prix de 59,99€ sur l'eShop, et puis en magasin tu le trouveras peut-être moins cher. 15HP G7 au niveau des manettes et tout ça, tu connais ce Joy-Con ou alors Pro Controller au niveau des langues, on l'a vu. Et la taille, à peu près installée sur les microSD ou mémoire de la console, fait environ 13Go. Voilà. Donc on est dans Pokémon Arceus, on va éviter de trop 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 spoiler. Et bienvenue dans mon lumière, par-delà le temps et l'espace. Euh, de l'espace. J'attendais ta venue. Arceus, c'est le nom que vous, les êtres humains, m'avez donné. Contre-moi ton visage. Euh, bah celui-là me va très très bien, voilà. Quel nom portes-tu ? Oh là ! Hop, oui. Tu vas bientôt plonger dans un monde extraordinaire. Un monde développé d'étonnantes créatures que vous, les êtres humains, appelez Pokémon. Ah ouais, l'intro est très mystérieuse. Vachement bien faite. Par la rencontre de tous les Pokémon, si tu y parviens, alors nous nous reverrons. J'aime beaucoup le son derrière, là, qui est pas mal. Donc, Pokémon Arceus. Voilà, donc, grosso modo, on revient un peu à... Bien en arrière, sur la région de Sinnoh. Enfin, plus tard, ça sera la région de Sinnoh. Voilà. Et du coup, on va découvrir des nouveaux mécanismes des Pokémon et tout ça. C'est une aventure dans le passé de Pokémon, pour le comprendre, pour se situer. Sous-titrage Société Radio-Canada Franchement, l'intro est pas mal. Donc, comme je vous le disais, c'est une aventure dans le passé de Pokémon. Et du coup, cette fois-ci, on a une sorte de monde ouvert. Réveille-toi. Allons, réveille-toi. Please. Oh, des Pokémon qu'on connaît déjà. Est-ce que tu es en vie ? C'est joli. On est sur Switch. Tu m'as fait une part bleue à tomber du ciel comme ça ? Enfin, tu as l'air d'aller bien. C'est l'essentiel. Je n'ai même pas vu ce que j'ai marqué. C'est justement ce que j'allais te demander. Qui peut bien tomber du ciel comme ça ? Et d'où est-ce que tu viens ? Ouh là, par contre, là, ça pique un peu, là. Ce qui est sûr, c'est que tu as un drôle d'accoutrement. Est-ce que tu connais quelqu'un qui habite dans les parages ? Je dis peut-être, mais... Ah bon, je dis peut-être, mais... Je vois. Quelle gang ? Est-ce que tu as quelque part où aller au moins ? Ah non. Parce qu'à la base, je ne connais personne. Donc, pour résumer, tu ne connais personne et tu ne sais pas où aller. Donc là, déjà, il y a un problème. Ce que je lui ai dit, ouais, peut-être, et tu me dis que non. Bon, bref. C'est le comble de la gang. Tu penses être capable de te dévoyer ? Bonne question. Ah, il y a une brèche là-haut, je ne sais pas quoi. Bon, j'ai compris. Je ne peux tout de même pas te laisser comme ça. Brady ! Rissandre. Stébous ! Je l'ai presque oublié. Je courrai après ces Pokémon lorsque tu es tombé du ciel. Peut-être qu'ils savaient que tu l'es arrivé. Mais d'ailleurs, est-ce que tu sais ce que c'est un Pokémon ? Un quoi ? Comment, tu ne sais pas ? Je me demande vraiment d'où tu sors. Enfin bon, pour la résumer, en quelques mots, les Pokémon sont d'étonnantes créatures qui peuplent notre monde. Ces trois-là sont des beaux spécimens. Oh, mais j'allais oublier. Comment t'appelles-tu ? C'est un nom plutôt original, mais je suis sûr qu'il a une belle signification. Ouais, ouais, carrément. Ah, sorry. Vraiment désolé. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Lavande et je suis professeur Pokémon. Je poursuis des recherches afin d'approfondir nos connaissances sur ces créatures merveilleuses. Et je m'en sers justement à ces trois-là. Ils sont plutôt bien modélisés. Oh, quel guigne ! Ces charmantes petites bêtes s'obstinent toujours à fuir. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien essayer de les attraper s'il te plaît ? Please ! Attendez ! On va voir un peu ce que ça donne. Bon, la modélisation n'est pas trop mal. C'est-à-dire que c'est pas mal. Je fais penser un peu à Zelda. Un peu moins chouille moins bien, on verra avec le time. J'ai vu que ça sortillait un petit peu dans l'intro tout à l'heure. Mais c'est propre. Franchement, c'est propre. Bien, ouais. Je sais pas si le... Bon, après c'est un peu vieillot, mais le self-shading aurait été pas mal. D'accord, donc B, je m'accroupis. Bon, il y a que B pour sa courrière, ok. Ah. Ouh, c'est quoi ? Il y a quelque chose qui émet du son et de lumière par là-bas. Vas-y, prends-le, là. Waouh. Vous avez trouvé un objet en semblant un smartphone. Yeah. C'est pas vraiment le vôtre, mais sa forme a changé. De plus, une mystérieuse énergie semble en émaner. Un message vient d'apparaître sur l'écran. Je te confie ce Smarsus. Hum. Elle est investie d'une mission. Pars à la rencontre de tous les Pokémon. Oh, il est gentil, lui. Genre juste arrivé, le mec, il me donne déjà une mission. Ouais, déjà... Tranquille. Oh, c'est assez réactif, là. Franchement, je fais Portnawak. Là, vous allez avoir la germe, mais... Excusez-moi. Voilà, mais c'est propre. Il n'y a pas de la touille. Bon, pour l'instant, on n'est pas dans le... Bon, c'est sympa. C'est joli. Ah, je ne sais pas garder la mer. Merde. Là, on entend la mer, mais du coup, la modélisation de la mer. Allez, vas-y, vite fait. Et après, on va aller... Je vais me chasser du Pokémon. Donc là, il y a des petits effets. Bon, attention. C'est pas trop mal. On est sur Switch, on est sur Switch. C'est pas trop mal. Ah, mais merde, je ne peux pas y aller dedans. Bon, il y a des effets de flacouilles, là. Nickel. Ah, c'est pas trop mal. C'est pas... On a vu pire. On a vu pire. Ouais, là, on marche. En plus, le sound design n'est pas mal. On entend les bruits, là, de tous les Pokémon. On les entend bien. On est dans une région sauvage. Et du coup, dans cet opus, là, de ce que j'ai un petit peu pu lire, voilà, c'est qu'on est dans une ancienne époque. Et du coup, les humains, les Pokémon, c'était pas tous poteaux, quoi. Ah, misère, rien à faire. Je n'y arrive pas. Oh, est-ce que tu es venu m'aider ? Euh, ben non, j'étais en train de me promener tout à l'heure, là. J'ai bien essayé de lancer des Pokéballs pour les attraper, mais sans succès. Ah oui, et avant, je n'oublie, je vais te donner quelques informations sur ces trois Pokémon. Oui, c'est Brandybou. Magnifique petit Brandybou. Comme toutes les polluantes, Brandybou peut effectuer la photosynthèse. Et il est aussi capable de lancer ses plumes tranchants pour se battre. Oh, bonjour. Ah, par contre, là, c'était un peu pixelisé. Celui qui est là-bas, c'est Rissande. Lorsqu'il s'énerve, qu'il est surpris, les flammes sur son dos s'animent vigoureusement. Rissande. Ah ouais, là, franchement, où est le raytracing ? Enfin, celui qui se trouve à côté de l'étang s'appelle Moustillon. On le trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant. Quand il se bat, il utilise l'espèce de coquillage qui est sur ton ventre. Stimus ! Fichtre, j'allais encore oublier l'essentiel de la technique pour attraper les pokémons. Voilà pour toi, ce sont des pokéballs. Il faut les lancer pour les attraper. Pour attraper les pokémons, excuse-moi. Bon, ce n'est 50 pokéballs. J'ai 50 chances d'attraper un pokémon. Ah mais sorry, vraiment désolé. Ce n'est pas tout, bien sûr. Je t'ai déjà dit que les pokémons étaient d'étonnantes créatures, n'est-ce pas ? Mais tu te demandes peut-être en quoi ils sont si étranges et étonnants ? Eh bien, c'est parce qu'ils peuvent réduire leur taille jusqu'à devenir minuscules. C'est de là que les pokéballs interviennent. C'est une invention plutôt récente, tu sais. Et quand on en lance une vers un pokémon, eh bien figure-toi qu'ils deviennent minuscules et rentrent dans la pokéball. Concrètement, cela permet de les attraper. Je sais que cette requête est un peu soudaine, mais je n'ai personne d'autre sur qui compter. Peux-tu m'aider à attraper ces trois pokémons, s'il te plaît ? Pour réussir ta capture, il faut viser le pokémon, puis lancer la pokéball. Facile, non ? Cependant, je dois avouer que mes compétences dans ce domaine laissent à désirer. Et bizarrement, je n'ai pas encore fait le jeu, mais je pense que je vais être un putain de dresseur. Donc, vous pouvez attraper les pokémons et les lancer. Alors ça, c'est une nouvelle dynamique d'enjeux dans Pokémon, comme ça. Donc en plein air, de pouvoir lancer la pokéball. Donc, pour viser et maintenir le bouton ZDR, relâchez ZDR. Et bah, une... Ok. Là. Non, par là, toi. Je suis sûr que je vais y arriver du Promed First. Allez. Ah bah voilà, j'en étais sûr. Oh, fantastique amazing ! Mais tu as réussi à attraper un pokémon. Je pense que c'est talent. Là, tu vois, j'avais pas fait le jeu. J'avais pas encore lancé que je savais déjà que j'allais réussir. Appelez-moi l'oracle. Les pokémons sont transis pour vivre ici. Il ne t'as plus que tes pokémons à attraper. D'ailleurs, je remarque que tu ne sembles pas avoir peur d'eux. C'est très étrange. En fait, j'y jouais déjà sur ma Game Boy à l'époque. Donc là, il n'y a pas de radar. Il n'y a pas de radar. Donc, il y en a bien qui était dans... Ah oui, là, il y a récent. Ok, il va peut-être être un peu plus relou à attraper. Bah, pécam. Eh, je suis un vrai dresseur, en vrai. De nombreuses personnes ici ont peur de s'approcher des pokémons pour les attraper. Il n'en reste plus qu'un. Trouve-le et capture-le. Ah oui, tu es à côté de la flotte. Tu es dans les temps, je ne sais pas quoi. Il est où ce con ? Oh non, c'est un peu, je ne t'en rappelle pas. Ah bah oui, d'accord. Je t'ai parti un peu. Ah voilà. Ah non, c'est le Bradibou. Mais on cherche le Pokémon type O, mais non. Oh, my bad, my bad. Il se cache ou ce con ? Oh, vers là ! Ah là. Ah, le lancer comme ça, c'est pas mal. Ça te permet d'apporter un nouveau challenge, c'est pas mal. Oui, ce genre de choses peut arriver. Malheureusement, les pokémons ne capturent pas les pokémons à tous les coups. Et c'est encore. Oh, bah je suis un mauvais pokémon. Allez, vas-y, rentre-le-dans, toi. Et puis, ce soir. Oh, je te balèze. Tu te souviens quand tu étais sur ta Game Boy, là, que tu spoilais A ou B, là, puis flèche en bas, là, pour pouvoir capture les pokémons. Ah là 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 là. Tu m'as rendu un grand service. On a tout juste d'amener ces trois pokémons au village pour qu'on les étudie. Et n'en font qu'à leur tête. Ah, par contre, la chemise, là, du prof, wouh ! Comme je te le disais tout à l'heure, je crois qu'ils sont sortis arriver. Cela expliquerait pourquoi ils se sont enfiés du village. D'ailleurs, je dois bien avouer que je suis soufflé par la façon dont tu manies les pokéballs. Oh, oh. Quelques années d'expérience, mon vieux, là. Comment peux-tu t'en situer alors que tu sors de nulle part ? J'vais me demander si tu es venu vraiment par le feu du lada. Oh. Oh my god. Par la rencontre de tous les pokémons. J'ai dit que c'est un Smartius. Ok. Quel objet tenant, on dirait vraiment qu'il te guide. Il y a peut-être un peu tôt pour t'en parler, mais c'est-tu de quel est mon plus grand rêve ? J'aimerais compléter le tout premier pokédex de cette région. Donc voilà la quête. On va, via ce jeu, compléter le premier pokédex de pokémon. C'est un ouvrage de recherche de pointe qui a pour but de répertorier tous les pokémons. Le seul problème, c'est que pour répertorier les pokémons, il faut d'abord les attraper. Les pokémons viennent tout juste d'être mis au point. Il existe si peu de personnes capables de les utiliser correctement. Oh putain, je suis l'élu. Oh, Néo ! Mais tout d'un coup, c'est comme ça que j'aurais dû m'appeler. Tout d'un coup, tu n'obles du ciel et tu as un talent aîné pour les capturer. Ton but est de rencontrer tous les pokémons, et moi, je cherche quelqu'un pour les attraper. Attraper les tous ? Nous pourrions collaborer ? Tu ne crois pas ? Why not ? Qu'en penses-tu ? Et si nous en trouvions ? C'est d'accord. De toute façon, j'ai que ça à faire. Je ne sais pas où aller, j'ai débarqué sur l'île. Je ne sais pas trop qui tu es, ni d'où tu viens, mais si tu peux m'aider à compléter le pokédex, tu es le bienvenu. Dans un premier temps, ramène ses pokémons au village. Nous en profiterons ainsi pour trouver de quoi te loger, te nourrir et t'habiller. Allez, à Rusty City, suis-moi, je t'y emmène. Oh my god ! En tout cas, c'est super bien, parce que du coup, tu commences à voir le mécanisme du jeu dès le début. Donc ça te met un peu dans le game direct. Tu te familiarises avec un petit peu les touches, voilà tout ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, je l'avais remarqué là-haut. Graphiquement et tout ça, c'est pas mal. Après, on est sursuit, on est au début, ça n'a pas trop de la gouille pour le moment. Donc on est en V1.0, ou V0 si tu préfères, en V0. Je n'ai pas téléchargé de mise à jour, rien du jeu. Ah chers amis, toujours ses services à ce que je vois. Ces jeunes personnes nous ont envie d'un grand service à moi et à tous mes pokémons, je me parle de l'inviter dans le village. J'aime bien comment ils sont habillés. Pas mal d'intros pour la mise en scène, c'est pas mal. Le but, c'est pas de porter un regard full critique sur le jeu. On est là pour s'amuser, pour s'éclater. On est sur la Gata TV, c'est les premiers niveaux. Vous connaissez le concept. De là à bâcher le jeu, non, voilà. Après, est-ce qu'il sera bâché par les médias ou pas, j'en sais rien. Moi, je donne juste mon avis. Après, il ne faut pas oublier qu'on est sur Nintendo Switch, une console qui a un petit peu du mal dans le game par rapport à Microsoft et Sony. Même s'ils ne recherchent pas la course à la plus grosse quiquette. Voilà. Ok, la plus grosse puissance. Je comprends de nombreuses choses. Ok, le mec, il tape pour moi. D'accord, nous travaillons actuellement. Ah, je vous l'ai dit. Mais du coup, on sent qu'elle est un peu à la ramasse, sachant que maintenant, tu as des smartphones qui font mieux que... Ah, c'est pas mal, ça, des pop-up comme ça, là. Ah, pas mal. Non, ça, c'est pas mal. On prend, il vient d'où ? Hop, 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 hop. On regarde un peu tout ce qui est chara-design et tout ça. On n'est pas encore dans les phases de gameplay. On fera peut-être ça en épisode 2, j'en sais rien, on verra. J'ai pas envie de vous spoiler le jeu. C'est juste une découverte, histoire de vous dire Ah ouais, le jeu commence comme ça, c'est pas mal. Les bâtiments qui se restent plus loin et d'autres que laissées... Mais si... C'est quoi cet accoutrement ? On a un peu avoué pareil, poteau, là. Non ? Non, pas du tout. On a les mêmes tombes, en tout cas. Je viens du futur, mais j'ai les mêmes tombes, quoi. Ok, mec ! Je penche à cette cloquette, avec un coslo, là. Bref. Les nuages bougent pas trop, mais bon. A voir s'il y a nuit et joueurs, j'en sais strictement rien. Ah, quel ging ? J'allais oublier. Je dois aller faire mon rapport pour dire que j'ai trouvé les 3 pokémons. En attendant, tu veux bien aller m'attendre à la cantine du village ? Écoute, pourquoi pas. Tu vois le bâtiment à gauche, juste après le pont ? C'est vrai que je trouve hardi gourmand, notre cantine. Bah écoute, vas-y. Oh. Grâce à un mystère de pouvoir, vous pouvez voir le lieu où vous devez vous rendre. Magnifique. Consulte la carte en appuyant sur moi. Ok. Les indications pour atteindre votre prochain objectif sont également affichées lorsque vous vous déplacez. Si vous n'avez pas une direction de vous diriger, regardez autour de vous. Ah, ça, c'est bien un marqueur. Le marqueur, ça peut tuer le game comme ça ne peut pas le tuer. Ça va orienter pour ceux qui ont un peu plus de difficultés. Mais du coup, ça est aux limites dans la recherche. Donc, ça va, pour certaines personnes, si tu veux, ça va travailler à la mort. C'est ça le problème. Tu n'es pas dans la fonction exploration à gogo. Donc, c'est bien, c'est pas bien. Après, chacun choisit son camp. Il y a peut-être moyen de le désactiver. Mais j'en sais rien. Voilà, il y a de la SD là. Eh, le fut là, il est en SD. Il pourra acheter le fut là. Enfin, le tablier là. Qu'est-ce qu'ils aient dit ? Mais mon ami, tu es d'ici, toi ? Tu n'es pas d'ici, toi ? Ben non. Il y a un peu le logo là. Leard du gourmand. C'est pour les membres du groupe Galaxy. Pas pour les inconnus. Alors, du balai, allez oust. Oh my god. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah. Tiens, mais qui est du ? Quel drôle d'accoutrement. Tu n'as pas peur à porter si peu de vêtements ? Je ne te donne pas cher de ta peau si un Pokémon t'attaquait. Donc, ce qu'elle veut dire là, ça veut dire qu'on aurait des boosts ou de l'équipement un peu spécial. Un peu comme Monster Hunter. En fonction de comment tu es équipé. Tac, tac, tac. Peut-être. Une mécanisme nouvelle, je ne sais pas. Par rapport à ces dire, à voir. On verra ce que ça donne dans le jeu. Si on s'équipe en fonction de, un peu comme un repolel. C'est-à-dire qu'on a plus de chance, on a plus de paillances. Enfin, je n'en sais rien, quoi. Tu as connaît quelqu'un au village. Je pense. Tu connais peut-être le professeur Lavande. Il vient d'une région très lointaine. Enfin. Il a beau être professeur, il laisse sous le temps ses Pokémon s'échapper. Je me fais un peu de soucis pour lui, honnêtement. Et je ne suis pas la mieux placée. Pour parler récemment, j'ai touché par une attaque électrique. Il m'a littéralement cloué au sol. Enfin, au lit. Malheureusement, lui-ci a raison. Je suis une catastrophe ambulante. Oh, professeur ! Mais tout ira bien dorénavant, André Tech va vous prêter main forte. Va nous prêter main forte. Comment vous voulez dire que vous comptez l'intégrer au corps des chercheurs ? Oui, professeur ! Vous savez bien que pour ça, il faut obtenir l'autorisation de notre chef. Je donne mon autorisation. Oh, d'accord. Chef ? La condition qui les qualités en existe, bien entendu. Je suis Céléna, le chef de corps de chercheur du groupe Galaxy. Ça rigole pas, elle, hein ? Le professeur l'aventure m'a tout expliqué. Il aimerait que tu fournisse de quoi te loger et te fournir en échange de tes compétences. Pour te cuiter des Pokémon. Hum, tu as l'air d'avoir environ 15 ans, environ. Mais du coup, on n'a pas à travailler à 15 ans. À cet âge, ça vendra des choses que tu travailles pour subvenir à tes besoins. Alors, cependant, ça ne veut pas dire que l'on ne va pas recruter un parfait inconnu sans être assuré de ses aptitudes préalables. Nous te mettrons à l'épreuve dès demain. Certes, voilà une proposition raisonnable. Qu'est-ce que tu veux manger avec nous ? C'est un âge. Tu as certainement quelque chose. Question à poser à notre invité. Non, merci. Je préfère me concentrer sur les saveurs de mon repas sans être dérangé. Oula, peu particulier, l'ananas, là. Les choses qu'ils ont, quoi. Je te fous. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a de la neige. Décidément, elle est toujours si charmante. Tant pis. En ce qui est du concert, faisons plus amples connaissances en nous régalant. Lardy, les bénis, les patates habituelles pour trois. Merci bien, les patates. Les patates sont vraiment les meilleures. Professeur, d'où vient ce rôle de garçon, au juste. Tu vois le truc qu'il a dans le scène ? Celui qu'on appelle la faille spatio-temporelle. Eh bien, c'est de là qu'il est tombé. Ah ouais, j'avais même pas calculé tout à l'heure. Oups. Vous plaisantez ? Je suis un scientifique, tu sais. C'est mon travail d'observer les phénomènes et de chercher à les expliquer. Je ne me concentre que sur les faits. Comme tu le sais déjà, de nombreux Pokémon vivent dans la région de Issu. Oui, c'est vrai, ils sont partout, dans les forêts, dans les hautes herbes, dans la mer. Et la mission du corps des recherches est justement d'essayer d'en savoir plus à leur sujet. Une chose est sûre, ils sont terrifiants. On sait quasiment rien de leur puissance, rennes, étrangeté dont ils sont capables. Ça promet du lourd. C'est justement là qu'il intervient Eudoritech. Pour une fois que j'ai servi à quelque chose, figure-toi, il a réussi à attraper trois Pokémon. Tu te rends compte ? Trois ? À l'heure actuelle, personne dans le groupe Galaxy n'est capable de pareilles prouesses. Grâce à lui, nos recherches vont enfin progresser. Trois Pokémon ? Nous avons déjà tant de mal à attraper un seul à cause des attaques. Je dois tout de même préciser que ces trois-là ne l'ont pas attaqué. Mais c'est justement parce qu'il n'avait pas peur d'eux qu'il a pu suffisamment s'approcher pour lancer à ses Pokéballs et les capturer. Dis donc, vous croyez vraiment que vous avez le temps de manger peinard avec ce garçon ? Sorti de nulle part. Votre chef a déjà eu le temps dans le bout de tir d'hier à la relation de baignée. On est avis qu'à cause de ce Pokédex qui n'avance pas en agro sur la patate si j'ose dire. Pas tout compris là. Justement, Séléna pourra bientôt manger plus sereinement. Mangeons le Dritech. Le groupe Galaxy prend soin de tous ses membres, même se tomber du ciel. Commencer l'aventure. Environ une vingtaine de minutes pour la mise en route du jeu. Quel festin ! C'était vraiment délicieux. Ça a été testé. Oui, en effet. Mais si vous permettez, est-ce que vous réalisez que si Dritech rate les preuves, il ne pourra pas intégrer le corps des chercheurs ? Allô, allô, ne t'en fais pas. J'ai vu de quoi l'été qu'elle est, je suis confiant. Du coup, il y a bien jour et nuit. J'espère que tu dirais. On est accès bien ça. Ce soir, tu d'amiras au logis. Trop bien. On espère que ça soit pareil dans le monde ouvert. Même si demain, tu es chaud à l'épreuve, tu seras expulsé du village. On ne doit pas chier. Le tapot dans la nature. Ce n'est pas grave. On me débrouillera tout seul. Entre la nature essuie et notre chef, je me demande laquelle il a pu pitoyer. On ne sait pas non plus. Elle doit se montrer forte et inflexible pour tous le protéger après tout. Bon. Chers amis, tombés du ciel, au moins, tu n'as pas de tomber de ton lit. Bonne nuit. Ok. La faille spatio-temporelle. Quand je pense que tu es tombé de la faille, quelle histoire étrange tout de même. Rendez-vous logis, le corps des chercheurs. D'accord. Là, je peux courir. Hop. Je ne peux toujours pas sauter. Ok. On rentre. Ça va, c'est bien aiguillé pour un début. Tu n'es pas trop paumé après avoir ce que ça donne avec les Pokémon. Wow. Pas mal de logis. On va se reposer, c'est ça. La merde, il va lire avant. Le guide aventure réunit toutes sortes d'informations utiles. Vous pouvez consulter à tout moment le bouton duo. A l'attention du monde du groupe galaxie pour bien tous, il est essentiel de prendre note de ses activités quotidiennes et sauvegarder régulièrement. Vous pouvez sauvegarder votre progression depuis le début menu. Vous pouvez également choisir d'activer ou désactiver la sauvegarde automatique. On s'est une aide. D'accord. C'est magnifique. Mais moi, j'aimerais bien dormir maintenant. C'est vous de bien ce qu'il y a. Bah, évidemment. On veut passer l'épreuve, nous. Un petit dodo et hop. Oula, oula. Ah, on voit enfin des Pokémon. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc. Il y a un truc qui pue, là. Il y a un truc qui vient une éclair, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne sent pas bon. Le lendemain. Bonjour, Drey, tu as entendu l'orage. C'est impressionnant. Ah, c'était bien l'orage. Le lendemain, il est prévu d'arriver, donc bonne chance. Allez, on y va. Il fait beau aujourd'hui. J'espère que tu vas passer de bonne nuit malgré toutes ces chevaux. Allez, dépêche-toi. D'aller au siège, le chef nous attend. Allez, on y va. Dépêche-toi. Là, par contre, on voit que ce n'est pas le fort du développement au niveau des... Ça pue. Au niveau des ombres. L'ombre, ce n'est pas propre. C'est de la SD, quoi. Chargements sont assez rapides. Ce n'est pas fulgurant, mais c'est assez rapide. Là, on le voit bien au niveau de la fenêtre, ça a un petit sentiment. Pour être chaussé, on trouve le siège où on trouve le corps des chercheurs. Ça, non, tenez bon. Et j'ai été attaqué par des pokémons. J'ai envoyé mon partenaire mais il était entre nous, ils n'ont plus rien à faire. C'était... Quelle idée de s'envoquer si loin ? Ne vous en faites pas. Le corps des fenêtres vous remettre sur pied. D'accord. C'est un membre du corps de la défense. Malgré son partenaire, il a été serment blessé par des pokémons. Ton épreuve risque d'être vraiment difficile sans partenaire à tes côtés. Chef, ton état cala. Entre eux. Pas jamais à se décoincer. Deux dangues. Écoute-moi bien. Si tu veux rejoindre le groupe Galaxie, tu vas faire tes proibes. Pour cela, va dans les plaines obsidiennes et attrape un quenoteur, un étourné et un lixi. Oh, j'ai déjà perdu. Un étonneux. Je sais pas quoi. Il faut attraper ces trois espèces différents. En aucun cas, membre du groupe n'a jamais réussi un tel expo. Comme par hasard. Il a bien attrapé trois pokémons hier, non ? Si ce que dit le professeur est vrai, si tes promes ne lui passera aucun problème. Le groupe Galaxie ne peut se permettre d'offrir le gîte et le couvert au premier menu. Si tu veux rester, tu dois prouver que tu peux être utile au groupe. Ah ouais ! Il est pas mal le pokémon arrière. Je te prête ceci. C'est une sacoche utilisée par le corps des chercheurs. C'est un abrin, un truc du genre, je crois. Au moins, avec ceci, tu commences à avoir une apparence un peu plus appropriée. Bon ouais. Va maintenant. Lucia, je compte sur toi pour les venir en aide aux besoins. Si on s'en fout, on verra les quêtes après. Attends une seconde. Viens voir par ici. Bah ouais, il va falloir un pokémon. Je suis pas de pokémon, je vais pas pouvoir le chasser. Une belle journée qui s'annonce. Professeur, il y a un problème. Si l'héritage compte sur lui dans cette région, il doit absolument réussir à l'épreuve. Et nous avons besoin de lui pour remplir le pokédex. Il est donc de mon devoir en tant que professeur pokémon de le soutenir, voilà. Ah yeah, je vais choisir mon pokémon. A votre avis ? Dites-moi dans les commentaires lequel je vais choisir avant que je choisisse le pokédex. Brindy. Rissandre. Stimousse. A votre avis, lequel je vais choisir ? Avec un compagnon à déconner, tu pourras te battre contre les pokémons. Ces pokémons me sont précieux. J'ai bien l'impression que tu les intrigues beaucoup. Alors, lesquels choisis-tu ? Oh, bah moi, je vais prendre celui-là. Ouais, j'aime bien pokémon de feu. Tu veux que ton premier partenaire soit hier et sans. Bah, évidemment. Du coup, là, je pense déjà à tous les mecs qui veulent shiny et qui vont reboot le truc. Mais il teint, il y en a pour beaucoup trop de temps, quoi. Comment qu'on puisse sauvegarder ? Ouais, peut-être qu'il y a moyen de sauvegarder. Et voilà, pokémon que tu as attrapé la place. Tiens, c'est pour toi, les récentes. Magnifique. Oh, non, pas en pokéball. J'aurais pu le laisser à mes pieds, là. Ça aurait été sympa comme Pikachu. Oh, bah non. D'ailleurs, on appelle ball de partenaire une pokéball qui protient un pokémon. On dirait qu'il y a deux autres pokémon encouragent qui a été choisi. Si je voulais t'aider lors de ton épreuve. Oui, c'est possible. Après tout, t'en vais vers le village quand on dirait que c'est tombé du ciel. Mais pour le moment, vous deux, c'est moi que vous allez aider. D'accord ? D'ailleurs, quelle espèce de pokémon vas-tu attraper pendant l'épreuve ? Oui, bien sûr, ces trois espèces vivent dans les plaines obsidiennes. Tiens, prends ces pokéballs, elles pourront te serrer pendant l'épreuve. Tain, j'en avais déjà cinq ans tout à l'heure. J'en ai que 20 ? Ah ouais. Elles sont celles de fabriquer artisanale, mais je suis assuré qu'elles fonctionnent. Ok, bonne chance, je suis sûr que tu vas y arriver. Oh, il n'y a pas de raison, il est temps de partir. Pour rejoindre les bains, tu dois quitter le village par la partie tuée à gauche en sortant d'ici. Ok. C'est pas mal, franchement, c'est bien modélisé. Allez vite fait, on va se spoiler. Ah merde, le 10e étage, je ne peux pas accéder, je ne connais pas. Daker ! C'est quoi ça ? C'est joli, sans. Ah ouais, Pokémon. Un Pokémon d'eau, là ? Ah bah oui, c'est les simous. D'accord, les bureaux sont en communication. D'accord. Oh ouais. Abra ! Tain, l'évitation, je crois qu'il était sur un fauteuil tout à l'heure. Ouah, je vends. Et là, au niveau, hop. Ah, ça va. Ah, il y a un peu de flou, là, le blure, là, c'est chiant, ça. Ok. Ok, il y a une mamie. Et donc, c'est le centre de soins. D'accord. Ok. Donc, du coup, je viendrai certainement là, après. Je ne peux pas y aller, mais ça servira peut-être après, on verra. Là, il y a quoi. D'accord. Ça a l'air d'être une école. peut-être pas une école. Tu ne peux pas en manger. Non, je ne sais pas. Des archives. Ouais. Ok. Il n'y a rien d'autre. On verra après. De toute façon, on aura le temps d'étudier l'affaire plusieurs épisodes. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres épisodes de cet opus. Je n'y traîtrai pas à vous en faire. Après, on peut se retrouver aussi sur Twitch en live. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc, là, tac. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Si tu veux chercher ou pas chercher, ça, ça doit être le nombre de pas. Ouais, c'est ça. C'est le nombre de pas. Oh, XGD Pokéball. Donc, si j'appuie sur plus, qu'est-ce que j'ai ? J'ai rien. Et si je suis sur moi, j'ai la carte. Ok. ZR, ZL. Ok. C'est magnifique. Voilà. Donc, là, je suis avec la croix directionnelle. J'ai mon hérissandre. Ok. La ZR. C'est le nombre d'heures de jeu. Voilà. J'ai 32 minutes. Commande, options. Dans les options, voilà, vitesse, mode normal, caméra, mode inversé, sensibilité de la caméra, sauveteur, sauvegarde automatique à l'activé. Donc, voilà, bouton ZR au combat, avec validation, sans validation. Ok. Deuxième dynamique. Il y a pas mal d'options, quand même. C'est bien. Ça change. Ok. Donc là, on appuie sur B. Donc, c'est flèche directionnelle, enfin, la croix directionnelle. Et du coup, tu appuies sur O. Ok. Et du coup, pour l'instant, il n'y a pas d'autres commandes assignées. Donc, t'es à moi et la flèche du haut. Qu'est-ce qu'il y a de la flèche du haut ? Ouah. Quel drôle de la coutre. Putain, ils me disent tous, quoi. Je m'appelle Percupio. Je travaille pour la compagnie. Quand tu parlais de toi, il paraît que tu es tombé du ciel, c'est ça ? Je dois avouer que cette histoire, Mardric. Ah, ça, oui. Ah, mais tu possèdes déjà un Pokémon, c'est vraiment fascinant. Un bon marchand, c'est quelqu'un qui sait repérer les choses. Grande valeur. Que dirais-tu de voir comment nos Pokémon agissent lors d'un affrontement ? D'accord. Vraiment ? Tu me fais de plus en plus, je sens qu'on va bien s'amuser avec toi. Toi et moi. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que tu devais passer une épreuve. Ce duel sera un bon moyen de t'échauffer, mais attention, si les PV de ton Pokémon tombent à zéro, tu auras perdu. Allez, Erisang, Ah, c'est bien, on va avoir un peu la dynamique, c'est d'acte, je pense qu'on voulait. Oh, nickel. Oh, un tout guipi. Non, excellent. Oh là là, en mode, en mode Japan manga. C'est trop tard. Il me fait quoi lui ce con ? D'accord. Alors, objet, capacité, fuite. Bon, on va appuyer sur A. Vive attaque. Ok. La caméra a bougé tout. Oh, excellent. Objet. D'accord. D'accord. Ok. Donc, j'essaye un peu de comprendre comment ça fonctionne. Mais j'ai les capacités. je peux même me déplacer pendant le combat. c'est bon ça. Mais, je peux pas servir à grand chose aussi. Oh, c'est excellent. Il faut intervenir comme ça dans le combat. C'est énorme la dynamique. Un coup critique. Ah, franchement, bluffer là. D'accord, je maîtrise mon Pokémon. Ouah, je suis déjà au niveau 6. Nouvelle capacité. C'est quoi la nouvelle capacité ? C'est amusant de faire combattre les Pokémon, tu ne trouves pas ? Tu as fait progresser, ils apprennent. Pokémon ne peuvent pas avoir à prendre une nouvelle capacité à ce qu'ils montent de niveau. ça j'essaie malheureusement ici. Est-ce que personne ne faisait si je ne porte pas sorcier de servir une Pokémon ? Avec les phares et les réconforts, je vais les remettre le Pokémon en fin. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, on est bien avant, bien avant où tout le monde, enfin, dans les cartouches qu'on connaissait où tout le monde a des Pokémon. La personne à l'époque et les Pokémon, c'est sauvage et les humains ne sont pas trop potos-potos avec les Pokémon. Pourtant, mon ami, voici des potions. Oh, cool. Je vais peut-être en chier quand même. Parce que là, il me donne des potions et tout. En tout cas, je te souhaite bon courage pour toi des preuves. Après tout, un monde de plus dans le groupe des Galaxies, ça va peut-être pour moi. Impeccable. tu m'étonnes, je vais passer par lui pour racheter. Il peut être que Happy. Non seulement, tu sais attraper les Pokémon, mais en plus, tu sais de pas quel talent. Allez, il est temps d'une virgée vers les Plaines Obsidian. Allez, on va se faire un ou deux Pokémon et après, on va s'arrêter là. Parce que du coup, la vidéo va être assez longue. Du coup, je suis... Enfin, pour moi, voilà, je kiffe bien. Je kiffe, tout simplement. Je kiffe bien ce nouveau Pokémon. Alors, le lendemain du village, faites attention, est dans une longue pendeur. Bon, d'accord, on s'en fout. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Allez, casse-toi. Votre réponse, OK. Faites attention. Moi, je vois pas ce qu'il veut. Moi, je suis là. Pénopsidienne. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, j'avais pas compris. Je crois qu'on prie la technique. Et du coup, là, un exemple, ça fait pas mal de minutes qu'on est ensemble. Plus d'une demi-heure ensemble, j'ai pas vu la demi-heure passée. Donc, c'est vachement prônant. C'est super intéressant. Ah oui, le fameux Biwak. Ah yes. Le fameux Biwak. C'est ce que j'avais lu. un peu sur l'affiche Pokémon. Tu dois attraper trois espèces. Un quenoteur, un étourmi et un Lixi. OK. Un quenoteur, allons-y. Quelque chose ne va pas, professeur. Eh bien, après votre départ, Selena m'a pris entre quatre yeux et elle m'a fait comprendre que s'il arrivait que ce soit à notre jeune invité, je serais le seul et unique responsable. Je sais que Selena est toujours très sévère et quand bien même que comptiez la voilà, à vrai dire, rien du tout. Je suis sûr que Dory Tech s'en sortira merveille, vu son talent. J'ai le sentiment que tout le poids de responsabilité me retombe dessus maintenant. Dory Tech, tout devrait bien se passer. Comment sont les preuves ? C'est bien là. Comment c'est un peu chiant. Allez go. Donc je le redis, la distance est en nombre de pas. Par contre, ouais, c'est beau quoi. Je pense qu'en mode de dokey, il est beau quoi. Voilà. Du coup, ça s'en tient un peu mais bon, on a l'habitude. Ah, les peines obsidiennes. OK. Par contre, si tu joues en mode dokey sur un écran 4K en 1080p, c'est pas terrible. C'est un peu moche. En mode portable, ça va le faire. On ne rentre pas avec le mode. La clé de la réussite est de bien viser. Tu es certainement déjà eu courant. OK. il faut appuyer sur ZDR, je suis courant. Ah non, c'est d'elle. Ah bon ? C'est d'elle ? Non. Non, c'est d'elle paisible, il n'y aurait pas fuir. Mais si tu as proche de lui. OK. Si on va s'apprécier tout doucement, on va appuyer sur B. Par mes par là-bas. Par contre, je fais comment ? Si je veux viser, lancer, maintenir pour fixer. Ah ouais, maintenir pour fixer une cible. Ah oui, d'accord. Je ne veux pas maintenir pour fixer une cible. Je peux attraper de la... Le con. Ah oui, d'accord. C'est en mode... Tata, tatata, tatata... Je suis un boulet là. Tout à l'heure, je les attrapes en 2,4, mais là, j'y arrive pas. Non, mais vas-y, viens là. Ah, ça va être drôle. Il y a une baie là. C'est sûr que c'est une baie. Un noigrun. Allez, un. Nickel. T'attrapes un queunoteur, bravo, passons au prochain Pokémon. C'est bien, on est guidé, mais on n'est pas vraiment dans les plaines. Et du coup, si je vais là-dedans, on va peut-être pas y aller tout de suite, mais à mon avis, il y a du Pokémon à chaparder, tu vois. Ouais, il y a un truc là-bas. Ouh. Voilà, on est obligé. Attention, ces Pokémon sont plutôt farouches et s'enfuient au moindre bruit. Ah ouais, donc il faut la jouer tranquillement en mode B. Comme ça, t'arrives, tac, tac, bang, bang. Si ça se met, tu devrais pouvoir... Regarde, et on va la jouer en mode... Ah bah non, c'est ce que je voulais faire, mais non ! En mode Solid Snake. On va se faire sneaky. Sneaky, sneaky. Tu vois, tu vas arriver comme ça. Hop. Oh le bâtard. Viens parler toi. Hop, on fait comme je crois. On va faire comme ça. On va faire hop, hop, hop. Ah bah voilà. En mode sneaky. C'est parfait. On va chercher les autres Pokémon et après on va s'arrêter là. Ah j'ai oublié, il y a quelque chose que j'aurais t'expliquais après tout. Tu es encore un novice. Je ne t'ai pas encore dit comment lancer ta balle de partenaire, n'est-ce pas ? Ah, à mon avis. Le chef m'a dit que pour changer, il faut appuyer sur le bouton X. Ok. Ah ouais. Essaye de viser des âmes ou des rochers pour que ton Pokémon récupère les baies par exemple. Sur ce, il ne t'as plus qu'à attraper un dexier et tu auras... Ah ok, super. Oh ouais, c'est pas mal ça. Attends, 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 attends. Parce que là du coup, il faut que je me mette comment ? Non, je suis con là. C'est cool ça. D'accord. J'ai pas compris ça comme ça. Je pensais qu'il fallait viser pour y aller. Voilà un Lixi. Oula. Oh c'est mignon. Oh il est kawaii. Kawaii. Tu sais que ce Pokémon a un tempérament plutôt agressif. Non, je n'avais aucune idée. Je ne connais pas les Pokémon. Elle a l'air chie drôle. Ne t'en fais pas. Si tu fixes bien les Pokémon du regard, tu comprendras leur tempérament. Un Pokémon agressif, autant en temps, ça s'agit de la repoussion des Pokéballs. En fixant un Pokémon avec ZDL, vous pouvez déterminer son niveau de difficulté à capturer. D'accord. Puis il y a de chevons affichés, plus il sera facile à capturer. D'accord. Bah ouais, normal. Une icône en forme de croix, c'est qu'il y a des Pokémon qui font... Attention, il est impossible de capturer Spokémon à moins de... Ah ouais, il faut... Allez, battle, battle. Allez, c'est parti. Je t'explique comment c'est possible. Ouais, d'accord. Pense bien en direction du Pokémon que tu vas affronter. Ah ouais, putain. Eh, t'imagines un peu ? Et là, on va dans le Turfur. Mais ça en VR, al dente. Franchement, franchement, trop bien. Avec les moves et tout. Oh là 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 là. T'es en VR, tac tac. Oh putain, ça lancerait du loire. Un vrai dresseur, quoi. Dans le méta, par exemple. On dit quoi, t'as un problème. Oh merde. Allez, viens de botte. Je suis niveau 6. La mèche, bah ouais. Elle est magnifique, elle est magnifique. Faut pas le tuer. Voilà. Mais là, j'ai bien, bien... Par contre, du coup, là, ça va être objet. Il me faut des Pokéballs. Ok. Utiliser. Ah non ! Ah ça, c'est pas bien ça. Non, c'est pas bien ça. Non, parce que j'aurais préféré que ça soit comme le Pokémon sauvage, tu vois. C'est-à-dire que je lance ma Pokéball et pas que ça soit... Pas un QTE, mais... Quelque chose déjà programmé, quoi. Oh non ! Oh non, je suis déçu, là. En tout cas, je me demande pourquoi tu es tombé du ciel. Parce que je dois être dresseur Pokémon. Oh là là, je te promets. Bon, voilà. On va s'arrêter pour cette nouvelle découverte, ce nouvel épisode du nouveau Legend Pokémon Arceus sur Nintendo Switch au prix de 59 euros. Il est disponible depuis aujourd'hui. Faites-vous plaisir. Pour moi, je suis agréablement surpris du jeu. J'avais un peu lâché la licence. Je me faisais un peu yèche sur la licence. Je vous avoue. C'était toujours pareil, le même rituel et tout ça. Là, ça ouvre pas mal d'opportunités, pas mal de possibilités du coup de faire un petit peu ce qu'on veut. Un peu un monde ouvert et tout ça. On va voir un peu ce que ça donne. Je n'ai pas non plus m'étaler sur le truc parce qu'il y en a qui diront ouais, monde ouvert, ouais, pas monde ouvert et tout ça. Donc voilà. Je ne suis pas non plus un pro Pokémon. Il y aura certainement de meilleurs youtubeurs pour cette expérience. Par contre, on peut se retrouver sur la Gata TV, donc sur Twitch pour continuer le live ou si vous voulez en mode VOD et vous faire des épisodes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça serait super sympa de votre part. Et aussi, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et aussi de vous abonner sur la Gata TV. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Twitch pour prochainement de nouvelles aventures. Voilà, j'attends vos retours. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Ciao ! ! Sous-titrage ST' 501